Bonjour les filles! Bienvenue sur ma chaîne. Alors, en fait, vous étiez nombreuses à me demander quand est-ce que j'allais faire un tuto en français. Je voulais vous montrer aussi une nouvelle palette que j'ai reçue aujourd'hui même. C'est la Jaclyn Hill palette. Les couleurs sont débiles. Je voulais vous présenter un look qu'on pourrait faire à tous les jours. Puis, je vais essayer ma nouvelle palette en même temps. Je vais vous donner un avis en même temps là-dessus. Alors, on va commencer! On va vous présenter un look de jour portable que vous pouvez porter à tous les jours pour une évidente occasion. Tout à l'heure, j'ai fait un review sur les nouveaux pinceaux Chanel qui ont sorti. Il y en a quelques-unes là-dedans que je vais utiliser aujourd'hui. Alors, si vous êtes curieuse de savoir mon avis sur ces pinceaux-là, je vous invite d'aller le voir. Je vais linker à la fin de la vidéo le review que j'ai fait sur les nouveaux pinceaux Chanel. Ok, on va commencer avec une couleur neutre qu'on va pouvoir mettre partout sur la paupière jusqu'aux sourcils. Je vais utiliser aujourd'hui dans la palette cette couleur ici qui s'appelle In Light. Ok. Je te dirais que cette couleur-là est assez blanche. Alors, je ne le mettrai pas partout jusqu'aux sourcils. Finalement, je vais le mettre sur la paupière mobile. C'est mes premières impressions aussi, il ne faut pas oublier. Ça se peut que je me trompe et tout. Je vais prendre mon pinceau MAC, puis je vais aller avec la couleur Pookie. Je sais. C'est comme un jaune brun. Puis, on va aller le déposer dans le creux. Alors, une fois que ça, c'est fait, on l'a bien blendé dans le creux. On va aller déposer un autre couleur. On va le mettre sur l'extérieur ici, puis on va juste l'amener un peu dans le creux ici. On va prendre la couleur Mocha qui est, voyons, celle-là ici. Alors, sur le coin externe. Vraiment, les couleurs déposent et blendent sans effort. C'est vraiment cool. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le pinceau Chanel Eye Contour. Elle est super petite. Et c'est parfait vraiment pour aller faire une ligne et vraiment comme le smudger. Je vais juste prendre la couleur noire. C'est Abyss. Fait que n'importe quelle couleur noire on peut faire, là aussi. Puis, je vais juste le déposer dans mes cils, en fait. Puis, je vais smudger un peu. Fait que tu n'es même pas obligé d'être parfait. On s'en fout, dans le fond. Tu veux juste que ça soit un petit peu plus flouté dans les cils. Une fois tout ça, c'est fait, je vais reprendre ce pinceau-là et je vais le tromper dans le Mocha. Et on va juste faire une petite ligne floutée en dessous ici, juste pour dire vraiment très, très, très mince. On va aller avec la couleur Beam, celle-là ici, pour venir faire les points de lumière. Je vais juste rajouter un petit peu de mascara. Et pour la touche finale, je vais mettre mon Trusty Lipsense dans la couleur Caramel Apple. Alors, voilà les filles. Voici le look final. J'espère que vous aimez ça. Puis, merci encore d'être nombreuses à me regarder, même si c'est en anglais et tout. Je vais faire plusieurs vidéos, je pense, si ça marche bien en français. Puis, si vous aimez ça, n'oubliez pas de liker et de vous inscrire à ma chaîne et commenter qu'est-ce que vous voulez voir, s'il y a des choses que vous voudrez que je fasse. Ça va me faire vraiment plaisir. Alors, c'est ça. Merci les filles! Bye!